Sur ce même sujet, hasard du calendrier, c'était donc ce mercredi au lendemain des violences urbaines qui ont suivi la mort de Noël lors d'un contrôle de police que l'union régionale HLM Nouvelle-Aquitaine organisait son colloque autour du lien social. Un thème en résonance donc avec l'actualité de ces derniers jours. Pour les bailleurs sociaux, s'ils ont eux-mêmes un rôle à jouer, la balle est bien dans le camp du gouvernement. Dominique Parmentier. L'actualité s'est donc invitée au colloque HLM sur le thème du lien social. Celui qui a été tellement mal mené depuis jeudi dernier. Si les événements de la semaine dernière ont été particulièrement violents dans les quartiers de plusieurs villes de la région, pour la présidente de l'union régionale HLM Nouvelle-Aquitaine, les bailleurs sociaux ont joué leur rôle, modestement. Dans ce brouhaha-là de violence, de chaos, moi j'observe quelque chose, c'est que le logement n'est pas cité. Et pour nous c'est quelque chose d'important, ça veut dire que notre rôle d'amortisseur social est bien modestement, mais nous l'avons fait. En revanche, toute la République est mise en cause et ça c'est quelque chose qui nous inquiète parce que nous sommes aussi des enfants de la République. Pour elle, la balle est aujourd'hui dans le camp du gouvernement. Ce que nous voyons c'est que la société mute et que nous devons être attentifs à ces évolutions, mais le gouvernement doit l'être beaucoup plus que nous. Nous nous accompagnons ces évolutions et nous les accompagnons d'ailleurs au quotidien. Le gouvernement doit les prendre en compte et les projeter. La ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité Dominique Faure est intervenue dans une vision enregistrée. Mais elle n'a fait aucune annonce. Il faut construire plus de logements sociaux avec plus de mixité sociale, plaide le directeur de Domo France. Dans les projets de rénovation urbaine, il faut que nous ayons une offre plus large, permettre à des publics une plus grande mixité et éviter de concentrer les publics fragiles ensemble. Et là, beaucoup a été fait ces dernières années, mais nous avons encore beaucoup à faire. J'aimerais penser que le contexte nous permette d'imaginer des solutions dans le long terme. Hélas, les moyens financiers aujourd'hui et le budget de la nation me laissent à penser qu'on aura peu de solutions financières. Mais par contre, nous avons des capacités à agir. Et un exemple type, la métropole, il y a 15 jours, a décidé de doubler son enveloppe pour l'offre de logements sociaux. Ça va dans le bon sens et nous allons nous mobiliser dans ce sens. Aujourd'hui, environ 10 000 logements sociaux sont construits chaque année en Nouvelle-Aquitaine, dont 3 000 sur la métropole bordelaise.